Musique Musique Alors salut à toutes et à tous Si c'est Robert Tech on se trouve pour une nouvelle vidéo Alors avant toute chose je tiens à m'excuser Pour mes 2-3 semaines d'inactivité Mais comment dire voilà moi je suis quelqu'un Je fais pas mal de vidéos pendant 2-3 jours, 4 jours puis d'un coup Il y a un petit temps d'inactivité ou un grand temps d'inactivité mais Ca vient de la motivation Aussi et de l'inspire J'ai pas envie de me forcer à vous sortir une vidéo Par jour ou par semaine Pour ensuite que le résultat ça soit de la merde Tout simplement parce que ça se voit comme on dirait Si je suis motivé ou non Même à mon timbre de voix si je le suis ou pas Et du coup Je préfère vous proposer des vidéos Quand je fais des terres et quand j'ai de l'inspire Ou même un sujet à la clique comme aujourd'hui Et donc voilà donc c'est parti on va entamer le sujet Parce que le sujet c'est pas ça quand même Donc voilà on est là pour parler de Black Ops 1 Black Ops 1 qui est tout de suite là Au moment où tu regardes la vidéo disponible sur Xbox One En rétro compatibilité C'est du lourd mais il n'est pas sur PS4 Ca c'est moins bien pour Voilà tu m'as compris Donc je vais vous expliquer tout ça Alors déjà avant toute chose Avant de regarder la vidéo Si toi là qui regarde la vidéo Tu as Black Ops 1 En CD Enfin en version digitale Tu es 360 Va tout de suite sur ta One Et va tout de suite le mettre sur ta One Enfin si tu as la One aussi Et tu vas y jouer tout de suite là sur One Vas-y tout de suite Non parce que en fait je vais vous expliquer Pour ceux qui ont le jeu en fait Sur 360 en version digitale Avec le CD Vous avez juste à le rentrer sur One Et c'est fini Vous pouvez jouer tranquillement Pour ceux qui ont la version dématérialisée C'est à dire ceux qui ont une version Qui ont acheté sur le Xbox Live sur 360 Vous avez juste à prendre votre compte sur One Allez dans votre bibliothèque Je ne sais pas quoi les jeux que vous avez acheté En dématérialisé Ou alors sur le Xbox Live Recherchez le jeu Et le retéléchargez sur votre One Et vous y jouez c'est fini Ensuite pour ceux qui n'ont aucun des deux options Que je vous ai proposé Que vous n'avez jamais eu le jeu Vous allez payer Diva 9,99€ Sur le Xbox Live Et vous l'aurez J'ai envie de vous dire C'est limité Après Alors voilà Ça c'est du Loan C'est du Loan Il y a Black Ops 1 Tout ça Voilà alors Il n'y a pas grand chose Qui a changé en réalité Au niveau du jeu On n'y le fait que les serveurs Ont été modifiés Que c'est des nouveaux serveurs Sur One Et tout Ça ça fait plaisir Il n'y aura plus les loobis Qu'il y avait là précédemment Tout ça Si on voulait aller jouer sur 360 Les loobis Les glitchs Tout ça C'est fini Ça va être des nouveaux serveurs Donc avec moins de bugs Certainement Et probablement Avec une meilleure connexion Mais après Pour ce qui est des graphismes Attendez vous pas A du Modern Warfare 1 Remasterisé Parce que là C'est pas Comment dire Black Ops 1 Remasterisé C'est juste une rétrocompatibilité C'est à dire Vous prenez celui de la 360 Et vous le mettez sur One Avec juste un petit changement de résolution Donc voilà Il y a quelques petits détails Qui changent C'est à dire Les détails sont un peu mieux Au niveau des textures Mais sans plus C'est Black Ops 1 360 sur One C'est tout Mais malgré tout Même si c'est juste ça Moi personnellement Ça m'aurait fait plaisir Qu'il soit sur PS4 Juste parce que Voilà quoi Parce que sur PS4 On a l'exclusivité D'Activision Tout ça De Call of Duty Donc j'aurais aimé Mais bon Apparemment Elles l'ont pas fait Peut-être plus tard Mais apparemment Pour l'instant RL prévu En tout cas pour PS4 En tout cas pour One Je suis vraiment content Et j'espère vraiment Que vous allez en profiter Parce que c'est vraiment du lourd J'ai vu quand même Quelques vidéos sur Youtube Vous pouvez aller voir Il y a pas mal de gameplay Par rapport à ça Parce qu'en fait Vous récupérez aussi J'ai oublié de vous le dire Excusez-moi Vous récupérez les stats Que vous avez vu sur 360 Ainsi que les DLC Que vous avez vu sur 360 Voilà Qui avaient les DLC Voilà sur Black Ops Tout ça sur One Donc voilà Il n'y a rien à ajouter Par rapport à ça Bien évidemment Il faut utiliser le même Utilisateur Que sur 360 Et vous récupérez Tous vos stats Enfin bref Cette vidéo Elle touche déjà à sa fin J'ai à peu près tout dit Il n'y a pas grand chose à dire De toute façon Si se trouve Vous êtes déjà au courant Bref Vous avez compris En tout cas T'as juste à liker par contre La vidéo Histoire de m'encourager Tu vois A faire d'autres vidéos Et aussi à me donner le sourire Et tu peux aussi t'abonner Parce que c'est gratuit Ça coûte rien Tu cliques avec ta souris Ou avec ton doigt sur ton écran Et t'es abonné Donc ça coûte rien Fais ça s'il te plaît pour moi Et tu peux aussi commenter Et me dire ce que t'en penses Si c'est du lourd Si c'est pas du lourd Et si tu l'as Sur One Actuellement Au moment même Où je te parle Et puis moi Je vais te laisser Je te dis Prends-toi quand même de toi Et puis je te laisse C'était au Vertex Ciao